... Bienvenue, Éloi, au Mémorial. Des enfers modernes, pourquoi ce sujet ? Eh bien, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est un fléau qui dure depuis des années dans notre pays, en France, et que je regarde un peu impuissant. Et donc j'ai vu, à travers ce concours, l'opportunité de ressortir cette cause de l'ombre et donc je suis très content que vous m'en donniez la possibilité. Eh bien, tu as la possibilité, je te laisse la parole. Merci. Applaudissements Mesdames, Messieurs les jurés, chers publics, je recueille vos dernières oboles et vous invite à monter dans mon embarcation. Je serai votre noché pour vous guider dans des enfers modernes, entre mers funèbres et terres inhospitalières. Ici, sur cette berge, résident des exilés, des exclus, ayant tout quitté, tout perdu. Ils ont fui la guerre, la persécution, la pauvreté, dans l'espoir d'une vie meilleure. Tristes destins pour ces malheureux qui quittent des enfers pour en trouver d'autres. En ces lieux infernaux, ceux-ci sont considérés comme des âmes fautives. Leur seule faute, avoir voulu survivre. Ainsi, chaque jour, ces femmes, ces hommes, ces enfants sont persécutés par des furies, des irignites ou de noir vêtus. Rien n'arrête ces démons. Accompagnés de cerbères enragés, leurs silhouettes fendent la nuit, comme leurs lames, la toile des abris. Des forêts rasées, des biens brûlés, des murs érigés. Ces lieux, défigurés par l'amifiance de certains, sont habités par la peur des autres. Ces lieux, que je nomme enfer, sont connus sous le nom de Calais. Je peux comprendre que vous doutiez de la vraisemblance de mes propos. Vous pensez peut-être que j'invente, que j'exagère ou que je fabule. Mais comment expliquer alors la stratégie sécuritaire française dite de zéro point de fixation, mise en œuvre dès 2016 ? Comment expliquer les expulsions quasi quotidiennes, les violences, les vols ? Comment expliquer les traumatismes, les séquelles ou encore les morts ? Vous ne le savez pas ? Laissez-moi vous raconter la vie de ces âmes errantes, victimes d'une politique inhumaine. Ils s'appellent Sada, ou Rie, ou encore Sertan, et ils avaient tous le droit de vivre. Contraints de fuir leur pays natal à cause de la guerre, la persécution, encore la pauvreté, ces personnes se sont exilées à Calais, dans l'espoir de traverser un jour vers le Royaume-Uni. Croyant avoir rejoint le pays des droits humains, ils avaient au contraire atterri dans les enfers calaisiens. Dans les camps, Sada subit des expulsions quasi quotidiennes qui se doublent parfois de violences injustifiées. C'est le même schéma quotidien. Sada se relève et se reconstruit difficilement après chaque expulsion. Mais comme Sisyphe, tous ces espoirs retombent dès que reviennent les forces de l'ordre. Où Rie, quand elle, affaiblie et amaigrie par le voyage, reçoit des essais d'urgence de la part de bénévoles qui s'amoindrissent inexorablement, comme le touneau des Danaïdes, car les silhouettes vêtues de noir viennent chaque nuit, lacérer sa tente, détruire le peu de bien qu'elle ait sur place, tout réduire en cendres. La famille certaine connaît elle aussi la faim, le froid, la fatigue et les expulsions incessantes. Soucieux d'offrir un meilleur avenir à leur fille de 15 mois, les parents finissent par accepter les conditions de passeurs criminels et immoraux pour tenter la traversée vers le Royaume-Uni. Quelle que soit leur décision, les juges des enfers avaient fait leur choix. Se sentant comme un intrus, Sada se cache et emprunt des chemins de plus en plus dangereux pour rejoindre les zones d'aide associative. Un soir d'automne, expulsé le matin même, Sada tente d'atteindre un camp plus au nord. La nuit est tombée, le froid est saisissant. Épuisé par une journée d'errance, le jeune homme traverse une voie de chemin de fer. Ce soir-là, dans les ténèbres, le conducteur du TBR ne le distingue pas à temps. Au fil des jours, les conditions de vie de Ouri s'aggravent, les confinements et coureux-feux ont réduit les aides. La peur de l'expulsion, l'angoisse des confiscations, ont petit à petit laissé place à une fatigue paralysante, une faim permanente, un mal infini. Les journées de Ouri ne sont plus rythmées que par des moments d'absence. Un soir épuisée, elle s'endort apaisée au cœur des enfers, après des mois de lutte. Un matin de novembre, alors qu'il fait encore nuit, la famille Certaine rassemble ses affaires et se rend sur la côte. Protégée par de simples gilets, elle s'entasse comme des dizaines d'autres sur un bateau gonflable. Le bateau gîte, les gens pris de peur s'affolent. Dans un instant de panique, en quelques secondes, le bateau chavire. La famille Certaine tombe dans l'eau. Elle est à neuf degrés. Les gens crient, se débattent, se noient. Croyez-vous toujours que ceci n'est que fabulation ? Non. Voici les conséquences d'une politique zéro point de fixation. La famille Certaine n'est pas la seule victime de ce système. En 2021, ce sont près de 25 000 personnes qui ont tenté la traversée. C'est trois fois plus qu'en 2020. Ces tentatives désespérées conduisent à une augmentation constante du nombre de morts et de disparus. Quant aux personnes sous-védalées noyades, elles endurent de graves traumatismes. La cause ? La politique migratoire franco-britannique dans la zone côtière de la Manche qui se résume en une double obligation pour les personnes exilées. ne pas rester sans la zone littorale et ne pas passer au Royaume-Uni. Mais que pensez-vous qu'il se produise lorsque des personnes contraintes de fuir sont sans cesse délogées, agressées, harcelées ? Depuis plusieurs années, les aidants, qu'ils soient associatifs ou citoyens, font aussi l'objet de pressions croissantes de la part des autorités publiques. Leurs activités humanitaires sont constamment travées. Les migrants, précarisés comme Ouri, sont alors plongés dans une grande détresse. Ces comportements abusifs de l'État et des forces de l'ordre à l'encontre des associations peuvent être qualifiés de harcèlement. Les arrêtés préfectures au pleuve, distribution de repas interdites, fermeture de centres d'hébergement associatifs, pierres et rochers dressés pour barrer la route aux organismes humanitaires. Pour justifier cela, l'État use de l'argument sanitaire. Or, sollicite irrecevable, car ce sont justement ces associations qui fournissent aux migrants l'hygiène, les abris et la dignité du à chacun. L'État viole de fait l'article 25 de la Déclaration universelle des droits humains, l'article L-345 de 2 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'arrêt du Conseil d'État du 10 février 2012. Tous reconnaissent le droit d'accéder à un hébergement, à toute personne, de manière inconditionnelle, et le consacrent même comme une liberté fondamentale. En outre, la peur de sa date d'être perçue comme un criminel, un intrus est véritable. La plupart des expulsions sont effectuées en s'appuyant sur le code de procédure pénale, et particulièrement sur le flou existant autour de l'article 53 qui définit les crimes et des dits flagrants. Ce texte permet aux policiers d'évacuer les occupants d'une terre s'ils sont poursuivis par la clameur publique. Et ce, durant huit jours. Tous les biens saisis peuvent être confisqués, car ils constituent des indices dans le cadre de l'enquête. Dans des circonstances normales, une expulsion requiert l'autorisation d'un juge et un diagnostic social pour évaluer la vulnérabilité des personnes. Mais lorsqu'il y a des dits flagrants, selon l'article 53, il n'y a pas de base légale pour faire appel. Ces expulsions quasi-quotidiennes ne sont donc une stratégie pour épuiser les migrants. C'est de la torture ! Ceci viole, de fait, la Convention contre la torture et autres traitements inhumains des Nations Unies. Alors, c'est vrai, l'État français met en place des logements pour accueillir les personnes exilées. Dans un communiqué, la préfecture du Pas-de-Calais se félicite d'avoir mis à l'abri 6 950 personnes en 2021. Cependant, les 12 rapports du défenseur des droits où encore les conclusions de la Commission nationale consultative des droits de l'homme soulignent sans ambiguïté l'insuffisant de ce dispositif. Cette politique du zéro point de fixation n'est donc pas seulement inefficace, mais elle est surtout cynique puisqu'elle se résume à repêcher, celui qu'on a poussé à la noyade, reloger, celui qu'on a expulsé, soigner, celui qu'on a blessé, s'attrister pour celui qu'on a tué, cette stratégie est une atteinte aux droits humains. Elle viole une de nos valeurs constitutionnelles fondatrices, la fraternité. Les gouvernements successifs se sont engagés délibérément dans des actions qui poussent chaque jour des dizaines d'êtres humains risquaient leur vie. Cette politique traumatise, cette politique précarise, cette politique tue. Lorsque l'État est défaillant, c'est à nous s'il faut rien d'agir. Maintenant que vous êtes au courant, vous ne devez plus fermer les yeux sur ce fléau et vous pouvez vous engager en soutenant des associations, en brisant le silence et en usant bientôt, à bon escient, je l'espère, du symbole du premier de vos droits de citoyen, si ce n'est de vos devoirs, votre carte des lecteurs. et faisons tous ensemble que ces enfers redeviennent un mythe. Merci. Merci Éloi pour ta plaidoirie sur les enfers. Donc on peut venir chez toi. Oui. Oui, c'est un peu grinçant des fois. Merci. 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 Merci.